La plupart de ceux qui ont tenté de faire interdire mes concerts ont des mises en examen pour des tournements de fonds publics, pour l'affaire des emplois fictifs à l'échelle européenne, pour des propos racistes. J'ai envie de dire la violence, elle est de leur côté. Mon casier est vierge, pas comme le vôtre. J'étais déjà la sous-GISCA, je serai encore la sous-marine. Je suis du ZemZem dans leur RICA, une des aideries c'est nos marines. Made in France, pas Made in Taiwan. Ok. On est dans un contexte où être rebeux, des quartiers, rappeur, c'est justement tout ce que la France rejette à travers certains députés, à travers certains intellectuels. Moi, comme je suis un peu taquin, que je suis un rappeur, que mon rôle c'est de mettre en évidence certaines problématiques, j'intitule mon album Made in France avec mon prénom d'origine. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça golerie. Pourquoi c'est naze ? Je suis de cette culture de la discussion. J'aime bien discuter sur des sujets et ça amène de la nuance, ça va plus en profondeur et le podcast permet ça. Le fait qu'il n'y ait pas de caméra, le fait qu'on soit un peu en confidentialité, permet de discuter des sujets que j'évoque dans mes albums, un peu plus longuement. Moi, j'aime bien utiliser tout ce qui est censé être une attaque, une brimade, quelque chose de violent symboliquement et de les retourner contre l'agresseur. Pourquoi pas se réapproprier le truc et faire passer un moment agréable à travers le contrôle d'identité. Quand je parle d'identité, j'en parle à ma façon. Je parle surtout d'enracinement. Comment moi, j'ai trouvé ma porte d'entrée dans la culture française ? Comment j'ai trouvé ma porte d'entrée en France ? Comment j'arrive à m'enraciner français ? Eh bien, c'est à travers la culture française et à travers ma ville du Havre. Et du coup, je reçois des interlocuteurs, je discute avec eux pour savoir quelles sont leurs portes d'entrée à eux. Et on démultiplie les possibilités de portes. Comme ça, on n'aura plus à répondre à leurs questions. Les questions qui sont gênantes, intrusives et maladroites, souvent racistes. Et pour ne plus avoir à répondre à ces questions, eh bien, il y a un espace sécurisé dans lequel on peut dialoguer, dans lequel on ne prend pas en compte d'où tu viens, qui tu es, etc. Et on veut simplement savoir comment toi, tu t'enracines en France. Quand il y a des députés d'extrême droite qui tentent de faire interdire mes concerts et qui prennent certaines de mes paroles et les sortes de leur contexte, qui surtout prennent des paroles qui ne sont pas les miennes en disant que ce sont les miennes et qu'on débuste qu'en réalité, des gens qui manipulent l'information, l'actualité et qui déforment les propos de tout le monde. En réalité, j'ai fait mon taf de rappeur. Alors, la plupart de ceux qui ont tenté de faire interdire mes concerts ont des mises en examen pour détournement de fonds publics, pour l'affaire des emplois fictifs à l'échelle européenne, pour des propos racistes. J'ai envie de dire, la violence, elle est de leur côté. Mon casier est vierge, pas comme le vôtre. En fait, le Havre était connu dans les années 80 pour être un espèce de bastion du Front National, de néo-nazis. Et donc, face à cette montée de l'extrême droite violente sur le territoire du Havre, la population s'est constituée elle-même en espèce de milice pour défendre les populations, justement. Ce que je vis, moi, aujourd'hui, toute proportion gardée, ce sont des violences symboliques. Je reçois des violences sur le fait qu'on m'associe à des idéologies qui ne sont pas les miennes, qu'on me donne des paroles qui ne sont pas les miennes. En fait, on me dit islamiste de moi pour ne pas dire salarabe, en fait. Je ne dois pas fuir le combat. Je dois honorer ce que les autres ont fait auparavant, physiquement, eux, sur le terrain. Moi, je dois continuer sur le plan politique, je dois continuer sur le plan culturel, sur le plan des idées, à faire reculer, justement, cette extrême droitisation du débat public. Je tente de chasser les idées du débat actuel, de la même façon que nos grands frères tentaient de chasser les skinheads de nos rues, dans les rues du Havre. Allons, enfants, de la patrie, c'est quoi les bails ? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada